Coucou les amis, dans cette vidéo je vous propose quelques images filmées dans la semaine vu que cette fin de semaine je suis retourné vers la civilisation, on va dire ça comme ça pour des raisons personnelles j'y retourne la semaine prochaine, mais en attendant je vais vous partager dans quel état a été le terrain avant que je parte Allez c'est parti ! On est dimanche soir, voilà ce que donne le toit une fois complètement dégagé Donc là j'ai mis deux règles de maçon sur le toit, pourquoi ? Parce qu'effectivement j'ai un problème, autant les arbats dans cette partie là sont correctement bien espacés autant dans la deuxième partie du toit ils étaient bien trop éloignés donc du coup ils se sont affaissés, en plus ils ont pourri donc on s'aperçoit qu'on a un sacré affaissement là Au passage l'outil utilisé pour finir de nettoyer le toit donc c'est une ancienne raclette qui est cassée, qui fait un triangle, qui pile poil rentre dans l'onde fait la taille de l'onde et comme j'étais trop court avec le manche, j'ai rallongé avec un fer à béton ce qui fait que j'arrive presque en haut de la toiture sachant que le but c'est surtout de ne pas monter sur la toiture parce que les évrites sont vieilles et la charpente dessous est loin d'être fiable on va dire ça comme ça une petite idée de la quantité de l'air qu'il y avait sur le toit donc tout ça c'est à évacuer donc avec la petite remorque sachant que lors de la dépose des évrites on a déjà amené une remorque complète comme ça et qu'à la tout ça on avait déjà enlevé l'équivalent de deux remorques lorsqu'on avait commencé la dévégétalisation de la façade sud donc oui, ça fait du volume et je vous raconte pas le poids non plus deux jours après le tas est parti donc comme il fait beau ce matin ce que je vous propose c'est un nouveau petit tour du terrain donc là la priorité en ce moment en plus de dégager l'intérieur du pignon sud ça va être de dégager toute la partie au sol qui est ici qui est bien encombrée, la raclée un peu de manière à ce que si le maçon a besoin de garer son véhicule préparer des choses qu'il ait la place dans cette zone là, là où on avait commencé le petit potager on s'aperçoit que la nature a petit à prix repris le dessus donc il va falloir s'en occuper et s'entarder donc là c'est le reste du portique qui avait servi pour faire la chèvre donc les deux autres barres sont là et bien scellés au sol donc derrière le portique on aperçoit le kiwi que j'ai pas eu le temps de dégager avant qu'il repart là il est en train de finir sa floraison donc il y a de fortes chances qu'il y a encore des kiwis cette année le but pour ce kiwi c'est d'identifier comme je sais que j'ai un pied mâle et un pied femelle d'identifier donc c'est peut-être ces deux là donc il y en a un là avec la liane qui monte et qui étend mais il est tellement grand qu'il faut que je fouille pour voir donc là pareil ces fougères je ne les ai pas encore enlevées et on s'aperçoit un peu plus de l'ampleur du kiwi il y a toutes les feuilles larges il y a les petites feuilles des feuilles des noisetiers et toutes les feuilles larges ici c'est le kiwi il a vraiment gagné en parlant de noisetiers les noisetiers c'est pareil si on regarde on a les premières noisettes qui commencent à être formées peut-être que cette année on arrivera à en manger avant les différents rongeurs là en descendant ça n'a pas bougé depuis le passage du motoculteur j'ai juste en lisière retiré les plus grandes fougères de manière à essayer de les contenir à cette bande là donc là c'est la partie de terrain que j'avais complètement mis à nu je vais essayer de vous retrouver quelques images donc mon ancien feu ici et là on devine le buis qui est au fond que j'avais complètement dégagé la seule partie où j'ai envoyé les fougères c'est pour refaire un chemin pour aller jusqu'au talus tiens ouais le petit chêne est toujours là et là on retrouve le talus qui a guère changé la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai tiré un cordeau de manière à pouvoir le mettre droit parce que je m'apercevais que le départ était complètement foireux à ce sujet là dans le talus ça c'est un gland que j'ai ramené en ramenant la terre donc ça c'est un chêne qui a moins d'un mois c'est impressionnant comment ça explose au fond de terrain on arrive dans la zone sous le cède que j'ai pas encore complètement dégagé que j'ai pas dégagé du tout même donc là derrière une entrée il faut que je la dégage le but c'est de sortir la voiture qui est dans le garage et l'engin agricole l'ancienne faucheuse qui est complètement pourrie ici ça serait bien qu'elle sorte aussi comme ça ça éviterait d'avoir des engins partout l'ensemble des murs est en fleurs donc avec des abeilles au travail ça arrête pas, ça arrête pas je sais pas si vous l'entendez mais c'est un vrai bourdonnement Tiens pour Cyril, pendant que je fais la vidéo il y a Orianne qui justement est en train de les photographier les fleurs de ronces donc le bouchon qui est devant la serre a toujours pas été supprimé le noissier non plus et là qu'est-ce qu'on retrouve je pensais que c'était un poirier en définitive non c'est un pommier donc je sais pas ce que veulent les pommes on verra bien en tous les cas je pense qu'il faudra l'éclaircir un peu et surtout le dégager parce qu'il y a le comment ça s'appelle ? l'arbre et on suppose que c'est des trouènes ? je... maintenant je pense que c'est des trouènes vu qu'ils sont en fleurs qui est derrière qui le bouffe complètement donc là on aperçoit la caravane au bout le buisson de ronces qui est toujours là où on fera certainement notre futur jardin la voiture ici là tout droit c'est un poirier et il faut que de toute façon cette zone là il faut qu'on la dégage autour pour voir parce que je sais que j'ai d'autres fruitiers et j'ai pas pu faire le tour encore de ce qui poussait donc avec moins de contre-jour on voit mieux là la voiture au fond là et le buisson qui est majoritairement composé de fruitiers la zone dégagée de la prairie a commencé à repousser mais timidement on repassera un coup d'ici quelques temps si besoin là dans la trouée derrière le hangar le rotovator qui était là n'est plus je vais vous montrer où est-ce qu'il a été mis par contre le tracteur je l'ai toujours pas dégagé mais de toute façon ça attendra il bougera pas avec l'arbre dans la roue au coin nord-est du terrain j'ai commencé à dégager dégager, raplanir, un peu remis, remplirer l'entrée dans le terrain là toute cette zone là n'est pas encore dégagée on retrouve l'ancien feu et j'ai refait toutes les haies aussi donc mon occupation principale dans la zone là comme j'ai arrêté d'y travailler pour me rapprocher de la maison c'est de faire des bandes au sol pour de manière à enlever toutes les racines c'est pas compliqué mais ça prend du temps je vous montre ça tout de suite Aurélène vous montre ça tout de suite c'est bon donc voilà pourquoi ma pioche c'est un manche court comme j'ai des problèmes de dos en effet je travaille à genoux quand je désherbe et avec un grand manche je serai embêté alors là avec un petit il n'y a aucun souci donc voilà le principe et il reste encore un bon bout à faire pour mémoire cette zone là au départ j'étais parti sur 15 mètres de large en effet ça fera une vingtaine sur presque 100 mètres de long donc je vous laisse faire le calcul de la surface côté haies j'ai tout bien nettoyé remis un peu de broyard et dès que le sol est couvert on s'aperçoit tout de suite les fougères sortent mais pas que là un petit chêne là un autre petit chêne et on en a partout comme ça qu'ils ressortent j'ai le voisin qui a la retraite qui a comment qui s'est venu avec son tracteur pour commencer à déplacer les engins agricoles donc le rota qui était au milieu il est là d'ailleurs j'ai quelqu'un qui est intéressé pour le récupérer le rota donc le problème c'est qu'ils me demandent un prix et je suis incapable de lui en donner un donc s'il y a quelqu'un qui a une idée de combien ça vaut je suis preneur en commentaire donc là avec tout le reste du muscle j'ai enlevé un ratissant pour enlever les ronces sur le bas du talus je l'ai fait quoi ? je l'ai mis en haut du talus donc ça permet de récupérer un peu la hauteur du talus donc là bas j'ai pas fini on s'en aperçoit bien on a le trou et tout de suite le broya on s'aperçoit qu'il y a les fougères qui ressortent donc elles aiment pas les terrains nus elles finissent quand même par sortir la preuve dans la partie sud mais le terrain nu les freine complètement c'est pour ça que toute l'autre partie je vais la laisser en terrain nu autre truc flagrant si vous regardez sous le camping car toutes les fougères sont ressorties alors qu'à côté elles sont pas ressorties tout simplement avec l'ombre alors que le camping car ça fait quoi ? ça fait qu'un jour qu'il est là ? une semaine qu'il est là donc on s'aperçoit qu'en une semaine ça sort tout de suite donc elles aiment pas les sols dégagés donc je vais en profiter parce que je rappelle le but la fougère c'est pas de l'arracher parce que je pourrais pas il y a trop de rhizomes sous le sol le but c'est d'enlever l'aérien de le coucher, de le plier de manière à affaibir le réseau mais qu'au bout d'un moment la plante finisse par crever donc mon bord de ronces là par contre je vais remettre du broyat aussi j'ai commencé là j'ai pas fini parce que je vous rappelle cette partie là j'ai arrêté de la faire le but du broyat ici c'est que quand j'aurai des repousses de ronces ou des repousses de fougères ou autre chose des pieds que j'aurais oublié le broyat le sol sera plus meuble donc ils seront plus faciles à arracher la voiture est toujours là j'ai pas contacté encore contacté le casseur qui est censé enlever les véhicules pour savoir s'ils vont enlever les trois en même temps ou s'il peut déjà venir chercher celle-là celle-là j'aimerais bien qu'elle parte vite parce que pour rappel c'est un véhicule sans carte grise donc j'aime pas trop laisser ça sur le terrain et la future piscine ou plus précisément la buvette pourquoi la buvette tout simplement parce que c'est écrit dessus je l'ai juste ouverte pour la faire sécher et pas encore nettoyer le dessous de la haie de ce côté-là il est toujours pas fini on voit qu'il reste encore le lierre j'ai pas fini d'éclaircir les résineux mais bon ça c'est près de la maison ça restera comme ça et forcément la chute de caravane donc là on retourne on retombe derrière la maison donc la partie que j'avais commencé à dégager avec le grillage elle a complètement repris mais ce qui fait plaisir c'est qu'enfin on a pu lire on voit le toit de la maison donc tiens si je retrouve je vais vous mettre une photo pour vous montrer comment c'était avant vous aurez bien la différence le tour se finit là donc là toute la zone derrière avec le beau chêne que je voudrais garder les branches qu'il faut broyer les clapiers au fond pas dégagés le tas de terreaux il faut que je remette les envants dessus parce qu'on a pas avancé là mon stock provisoire de métal les palettes pour les ébrides qui sont vides là et on revient vers la maison avec donc toute cette zone là qu'il faut que je dégage grosso modo jusqu'à la porte du hangar et tout le long là-bas le côté de la haie manière à faire je sais pas comment a fait mais oui j'ai encore quelques centaines de mètres carrés là je pense même si ça paraît tout petit sur la vidéo bon ben voilà c'est la fin je pense qu'elle est un peu plus longue que les autres cette vidéo là mais bon ça fait du bien de refaire le tour et de voir ce qui avance et ce qui recule aussi parce que quand la nature reprend ses droits des fois on a l'impression de reculer mais bon c'est ce qui fait la joie de travailler avec la nature c'est vivant et ça fait plaisir allez je vous dis à bientôt certainement plus sur le bout de la maison et la petite pièce après c'est dur de se tenir un programme grosso modo que ce soit moi ou oriane le matin on fait ce qu'on a envie pour se lever et encore un merci pour les oiseaux pour la bande son parce que ça c'est bien agréable les entendre toute la journée allez c'est nouveau